Les stewards recherchés par la justice française toujours libres en Algérie. Gazoduc Maghreb Europe, cette vérité que le régime algérien ne dit pas sur sa mise à mort. Les stewards recherchés par la justice française n'ont même pas été suspendus ou sanctionnés par R. Algérie. C'est un véritable scandale. Les cinq stewards algériens recherchés par la justice française à la suite de leur implication dans un vaste réseau international de vols de bijoux et de téléphones portables n'ont même pas été suspendus ou sanctionnés par la compagnie R. Algérie, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Faisant l'objet de mandats d'arrêts lancés par le tribunal judiciaire de Rennes depuis la mi-octobre dernier, ces stewards d'Air Algérie ont été uniquement auditionnés par les services de sécurité à Alger. Après avoir été entendus sur leur complicité avec les auteurs d'une série de vols de bijoux et de téléphones portables dans le centre-ville de Rennes, en Bretagne, au nord-ouest de la France, ces stewards ont été relâchés le plus normalement du monde sans être inquiétés par les autorités judiciaires algériennes. Quant à leur employeur, R. Algérie, il s'est contenté de seulement les écarter des vols qui lient l'Algérie à la France. Aucune autre mesure disciplinaire n'a été adoptée ou décidée alors que ces stewards sont impliqués dans un vaste scandale international de vols et de détournements d'objets précieux. D'après les informations communiquées par la justice française à l'AFP, les vols étaient commis par des mineurs ou jeunes majeurs étrangers en errance et les appareils acheminés vers l'Algérie. Pour envoyer les téléphones en Algérie, le réseau avait obtenu la complicité de stewarder d'un fonctionnaire algérien dont l'identité n'a pas été dévoilée par les autorités judiciaires françaises, qui ont décidé d'ouvrir officiellement une information judiciaire en février 2021. Selon les enquêteurs cités par l'AFP, au moins 600 téléphones mobiles haut de gamme ont ainsi été exportés entre décembre 2020 et février 2021 vers l'Algérie, générant un profit de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ce réseau collectait également des téléphones volés à Paris et en Normandie. Selon les investigations d'Algérie par, ces stewards ont été épargnés par la Direction Générale d'Air Algérie à la suite des recommandations du chef département personnel navigant commercial, PNC, de la Compagnie Aérienne Nationale, Mourad Elberkenou. Selon nos informations, le beau-frère de ce haut-responsable d'Air Algérie figure parmi les stewardes recherchés par la justice française. C'est ce qui explique sa passivité face à ce scandale inédit qui ternit gravement la réputation d'Air Algérie. Il est à signaler enfin que depuis l'éclatement de ce scandale fracassant de recels en bandes organisées de vols commis en bandes organisées, la police française inspecte régulièrement les avions d'Air Algérie, et vérifie minutieusement l'identité de leurs équipages à la recherche d'éventuels indices ou personnes suspectes. Cette vérité que le régime algérien ne dit pas sur la mise à mort du gazoduc Maghreb, Europe. Comme il était prévu et annoncé par Algérie par depuis plusieurs semaines, la mise à mort du gazoduc Maghreb-Europe est officiellement prononcée par la présidence algérienne depuis hier dimanche 31 octobre. Or, les dessous de cette annonce prévisible et attendue depuis plusieurs semaines n'ont aucun lien avec les considérations politiques avancées par le régime algérien. Explication. En effet, officiellement les autorités algériennes ont justifié la fin au contrat du gazoduc Maghreb-Europe, GME, qui alimentait l'Espagne en passant par le Maroc par les pratiques à caractère hostile du royaume marocain à l'égard de l'Algérie, des pratiques qui portent atteinte à l'unité nationale. Mais en réalité, et Algérie par l'a dit à maintes reprises, de nombreux experts certifient que l'Algérie n'avait plus grandement besoin de ce gazoduc en raison de l'effondrement successif de ses capacités d'exportation du gaz naturel, en raison d'une chute de la production nationale et d'une augmentation conséquente de la consommation interne qui dépasse aujourd'hui les 52% des parts du gaz produit par les plus importants gisements du pays. Depuis 2018-2019, la consommation nationale du gaz naturel a dépassé nettement le volume des exportations gazières du pays vers l'étranger. En effet, le montant du volume des exportations du gaz naturel en Algérie en 2018 avait atteint les 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole, TEP. En 2019, ce même volume a baissé jusqu'à 25,2 millions de TEP, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations, au cours desquelles Algérie par a obtenu des rapports internes à Sonatrac qui décrivent et relatent les tenants et aboutissants de ses activités commerciales ou de production. En revanche, concernant les volumes de gaz naturel vendus sur le marché national et destinés à la consommation intérieure, les chiffres sont nettement plus élevés. En effet, en 2018, les volumes du gaz naturel dédiés à la consommation nationale étaient de l'ordre de 42,3 millions de TEP. En 2019, ces volumes ont augmenté jusqu'à 43,6 millions de TEP. En vérité, depuis 2020, l'Algérie ne peut exporter que 45 ou 49 milliards de mètres cubes par an de gaz naturel, alors qu'elle exportait plus de 65 milliards de mètres cubes par an au début des années 2000. Et cette capacité des exportations va s'affaiblir d'une année à une autre pour baisser jusqu'à moins de 40 mètres cubes par an dans les deux ou trois prochaines années étant donné que la part de la consommation nationale va dépasser les 55% du gaz produit localement dans notre pays, sans oublier l'épuisement progressif de nos réserves nationales et des gisements les plus stratégiques du pays comme à Cirmel, qui pourraient se tarir dangereusement à partir de 2030, faute de nouvelles découvertes majeures et de nouvelles mises en production de nouveaux champs gaziers. C'est pour ces raisons purement économiques que l'Algérie ne peut plus se permettre d'entretenir encore le gazoduc Maghreb, Europe. Avec ses capacités actuelles d'exportation, l'Algérie peut à peine rentabiliser les deux gazoducs qui sont à sa disposition, à savoir le Medgaz, entré en service en 2011, avec une capacité de 8 milliards de mètres cubes par an en plus du gazoduc Enoréco-Mathé, avec une capacité de 32,5 milliards de mètres cubes par an mis en service en 1983 pour rallier l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Ces deux gazoducs peuvent transférer en Europe l'équivalent de 40 milliards de mètres cubes par an, soit presque la totalité de la capacité des exportations gazières algériennes. Pour les autres petites quantités supplémentaires, La Compagnie Nationale des Hydrocarbures La Sonatrac compte sur le gaz naturel liquéfié, GNL, qu'elle peut exporter grâce à ses navires méthaniers. La Sonatrac dispose effectivement d'une flotte de 8 méthaniers, environ 1 million de mètres cubes GNL, avec différents types de capacités de transport qui lui permettent de desservir aussi bien la région de la Méditerranée que les longues routes. Il s'agit des méthaniers Cheikh El Mokrani, 75 000 mètres cubes, Cheikh Bouamama, 75 000 mètres cubes, Global Enhergie, 75 000 mètres cubes, Abane Ramdan, 125 000 mètres cubes, Berger Zay, 138 000 mètres cubes, Lala Fatman Soumer, 145 000 mètres cubes, Ougarta, 172 000 mètres cubes, Tessala, 172 000 mètres cubes. Il faut savoir que le groupe Sonatrac est classé parmi les 10 exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfiés au niveau mondial avec une capacité nominale totale de liquéfaction de l'ordre de 34 gigamètres cubes par an. Mais comme pour le gaz naturel, le GNL n'est pas exploité à la hauteur de son potentiel prometteur en raison de nombreuses pannes techniques et arrêts de production des complexes au niveau des zones industrielles d'Arzé GEL1Z et GEL2Z et de Skigda GEL1K. La chute de la production nationale du gaz naturel porte également un préjudice à la production du GNL. Tous ces paramètres purement économiques justifient la fin du recours de l'Algérie au gazoduc Maghreb Europe. Notre pays devra dans les cinq prochaines années se concentrer sur sa demande intérieure et sa consommation interne. Au rythme actuel de la production nationale, notre pays ne pourra plus prétendre à l'exportation du gaz naturel vers l'étranger à partir de 2027-2028. C'est dire enfin que la fin du gazoduc Maghreb Europe est le symbole d'une page qui se tourne dans l'industrie des hydrocarbures en Algérie. Une page qui n'a strictement aucune relation avec les problématiques politiques mises en exergue mise en avant par le pouvoir algérien dans son bras de fer contre le Maroc. Cette rhétorique guerrière n'est qu'un subterfuge pour masquer la mer réalité économique du pays et le déclin de la richesse gazière. Sous-titrage ST' 501